Emmanuel Macron est en train de trembler et les filles menacent le président de la République d'engager une procédure de destitution. Dans une tribune, la France Insoumise accuse Emmanuel Macron de faire un coup de force institutionnel contre la démocratie. Manu, si tu nommes pas Lucie Castier première ministre alors qu'elle a fait son coming out, alors on va te destituer. Méchant ! Et ouais, ils n'ont pas perdu de temps, ceux qui se sont désolidarisés en premier, c'est le parti socialiste. Cette tribune n'est signée que par les dirigeants de LFI, elle n'engage que leur mouvement, pas le nouveau front populaire. Au sein du nouveau front populaire, la France Insoumise se retrouve donc bien seule. Le Figaro nous explique pourquoi la destitution d'Emmanuel Macron, envisagée par les insoumis, n'a quasiment aucune chance d'aboutir. Avant de parler chiffres, je vous la fais court, ils mangent tous dans la même gamelle. L'article 68 de la constitution permet effectivement que le président de la république soit destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Comme la France Insoumise compte entre 70 et 80 députés, elle peut déposer seule sa résolution à l'Assemblée nationale. En effet, il faut un dixième des 577 députés. Ensuite, il faut le vote positif de 384 parlementaires. Même en additionnant nouveau front populaire et rassemblement national, ça restera insuffisant. Allez, faisons de la politique fiction, imaginons que 384 parlementaires soient d'accord avec cette résolution. Ensuite, il resterait l'obstacle de la haute cour qui devra se constituer. Et pour destituer le président de la république, il faut un vote favorable de la majorité des deux tiers de ses membres, soit 617 parlementaires sur 925. Ça semble improbable parce que comme je vous l'ai dit, ce sont tous des copains. C'est une fausse opposition, personne n'osera le faire. Donc cette menace de la France Insoumise, c'est de la com'. Sous-titrage ST' 501